Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu exactement comme il le mérite? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Alléluia, vous ne le voyez pas, mais je suis hyper, hyper stressé. Alléluia. Merci. Et je ne prends pas cela pour acquis. Amen. Je prends cela comme une grâce, un privilège de me tenir ici. Ça, c'est la chair vraiment des grands hommes de Dieu. Alléluia. Et juste avant de monter ici, un frère me demandait, est-ce que tu es toujours stressé quand tu dois prêcher? Je dis oui, surtout ici. Alléluia. Mais je bénis beaucoup le Seigneur. Alléluia. Et je vais donner honneur à qui honneur est dû. Alléluia. Il faut donner honneur à qui honneur est dû. Alléluia. Alléluia. Tout d'abord, je vais honorer mon pasteur, le pasteur Kaosi. Alléluia. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il nous a appris le sacrifice. Amen. Il nous a appris littéralement le sacrifice. Alléluia. Vous savez, quand je suis arrivé à l'église, je ne l'ai pas vu prêcher autre chose. Il prêchait quatre choses. Il prêchait l'unicité de Dieu. Il prêchait le salut au nom de Jésus. Il prêchait la sanctification. Et il prêchait l'évangélisation. C'est les quatre choses que tu vas le voir prêcher. Alléluia. Alléluia. Et il n'est pas seul. Il est avec son épouse, maman jolie. Alléluia. 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 Maman jolie, c'est élevé comme une maman vraiment pour nous. Alléluia. Je l'ai dit souvent, quand on est arrivé à l'église, on n'avait pas de famille. Moi, je suis arrivé ici au Canada, je n'avais pas de famille. Non, on allait manger chez elle. Alléluia. Et nous l'apprécions beaucoup. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques jours, j'avais une pensée qui m'est venue à l'esprit. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire. Souvent, j'ai envie de lui dire, tu sais, prends-moi comme ton fils. Ne me prends même pas comme David. Prends-moi comme Yo-Yo. Tu sais, on peut dire certaines choses à Yo-Yo. On peut tout dire à Yo-Yo parce qu'il a encore tout. Prends-moi vraiment comme Yo-Yo. Et dis-moi les choses. Amen. Alléluia. Et j'honore aussi Pasteur Serge, qui est mon pasteur aussi. Alléluia. Alléluia. Pasteur Serge est vraiment, je pense que lui, Dieu l'a pris et puis l'a placé dans ma vie comme ça. Je l'apprécie beaucoup. Alléluia. Je crois qu'il est vraiment dans ma vie pour un temps comme celui-ci. Sa voix résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Nos vies se ressemblent d'ailleurs. Alléluia. Et je vais être honnête avec vous. Il y a des moments où j'ai essayé de fuir cela. Parce que je sais littéralement tous les coups qu'il a pris. Mais c'est ça qui a fait de lui l'homme de Dieu qu'il est. Alléluia. Un père extraordinaire. Un pasteur extraordinaire. Un mari extraordinaire. Alléluia. Un frère extraordinaire. Alléluia. Un conseiller extraordinaire. Alléluia. Et je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Papa Serge. Alléluia. Et je t'apprécie honnêtement. Et je le dis devant tout le monde. Amen. Il y a Maman Aimée aussi qui est là. Il y a ma maman aussi. Alléluia. Alléluia. Maman Aimée ressemble beaucoup à ma femme. Alléluia. Alléluia. Souvent, il y a des points là ici que souvent je retrouve aussi chez ma femme. Je dis alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'honore tous les ministres, tous les pasteurs. Je sais que je ne pourrais pas citer tout le monde. Alléluia. Tous les pasteurs, vraiment. Ici, j'ai vu le pasteur Jean-Yves. Félicitations au pasteur Jean-Yves, à toute la famille Barbosa pour leur licence. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La famille. Alléluia. Le pasteur Lionel. Pasteur. Pasteur. C'est le stress grave. Alléluia. J'essaie de tuer mon temps. Pasteur Emmerick. Pasteur Vincent. Pasteur Luc. Alléluia. Pasteur Roll. Pasteur Yannick. Alléluia. Pasteur Yannick. Alléluia. Et vraiment, tous les hommes de Dieu, vous tous, toute la maison de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous allons aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. J'honore aussi ma femme et mes enfants qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Très prochainement, vous allez les voir dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ma femme. Alléluia. J'aime mes enfants. Alléluia. Ils n'ont pas pu être là. Alléluia. Mais Dieu faisant grâce, ils seront là très très prochainement. Amen. Alléluia. Je vais demander à mon pasteur, pasteur Kaosy, s'il peut prier pour le service aujourd'hui. Amen. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège. Je ne sais pas d'être dans ta présence. Je ne sais pas que nous reconnaissons nos mérités, Seigneur. Nous reconnaissons également combien nous sommes des hommes charnels, qui ne peuvent saisir les choses de ta parole, car elles sont escrites. Pourquoi nous venons te demander, Papa, de l'aide? Aide-nous, Seigneur, aide ton serviteur, afin qu'il puisse nous donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, aide-nous tous ensemble à recevoir, Papa, cette parole. Préserver une place de choix dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action des grâces dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Alors que vous êtes debout, nous allons aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Pendant que vous le trouviez, je vais vous juste prendre une petite confidence. Je me suis vis dans un rêve en train de prêcher ce message, et je crois que c'était ici. Je ne l'avais jamais dit au pasteur. Là, quand il m'a dit prêche ici, pour moi c'était clair que je devais prêcher. Et j'étais dans la voiture avec le pasteur Serge, et je lui ai dit, je suis ici entre deux messages. Bon, voici comment il m'a aidé. Il m'a dit, prêche le message que Dieu veut que tu prêches. Ok. Merci beaucoup. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. L'écriture nous dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans cette présence merveilleuse du Seigneur. Alléluia. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la fin des temps. Je vais vous parler du fait de comprendre la fin des temps et surtout de l'importance que nous devons justement, de l'importance que nous devons accorder beaucoup d'importance justement à cela. Amen. Et ça c'est vraiment, vraiment important. Pour ceux qui étudient les temps, vous allez vous rendre compte qu'on est à la fin. On peut dire amen à cela. Nous sommes à la fin. Alléluia. Et s'il y a un temps où il faut vivre pour le Seigneur, c'est vraiment le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le passage que nous voulons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens en leur expliquant, alléluia, le mystère de l'iniquité, alléluia, comme quoi le diable va s'incarner en une chair et il explique en d'autres termes que cet impi va apparaître mais le Seigneur Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche. Alléluia. C'est un passage excessivement très puissant qui nous enseigne, qui nous dit beaucoup de choses sur ce qui va se passer, en d'autres termes, dans les derniers jours. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, versets 18 à 19. L'Écriture nous dit ceci. Une instruction d'ailleurs de l'apôtre Pierre ici en d'autres termes comme quoi nous devons en d'autres termes nous remettre au Seigneur en faisant le bien. Et le bien ici, il est en train de parler du fait de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Le pasteur Serge nous enseignait ce matin à l'église de l'Est en nous disant en d'autres termes que nous devons prier pour être dans la moisson. Et pas n'importe quelle moisson, mais dans la moisson du Seigneur. Parce qu'on peut être dans d'autres moissons. On peut être en train de moissonner en d'autres termes pour notre propre chair. On peut être en train de moissonner le matériel par exemple. Moissonner d'autres choses. Mais la moisson du Seigneur c'est gagner les âmes en d'autres termes, se sanctifier et ainsi de suite. Nous devons tout faire pour être dans la moisson du Seigneur. Mais dans le livre de Thessaloniciens que nous avons lu tantôt, l'apôtre Paul expliquait en d'autres termes que ce qui retenait en fait l'antéchrist en d'autres termes, c'était si vous voulez, il faut que celui qui le retienne en fait c'est l'église. C'est l'esprit du Seigneur, c'est l'église qui retient, qui fait que l'antéchrist ne s'est pas encore manifesté. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire que dans le calendrier du Seigneur, il y a un événement qui arrive qu'on appelle l'enlèvement. Quelqu'un dit l'enlèvement? Alléluia! L'enlèvement de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui ont obéi à l'évangile, ceux-là qui ont pris part en d'autres termes, qui ont obéi à ce que le Seigneur leur a commandé dans ses écritures vont être enlevés. C'est une réalité, peut-être que beaucoup ne croient pas à cela, mais nous nous y croyons et nous nous préparons à cela parce que l'enlèvement de l'église est proche. La seule chose, alléluia, qui retient à l'antéchrist de se manifester, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui travaille bien sûr dans l'église. Mais l'église va être enlevée et vous voulez faire partir de l'enlèvement. Alléluia! Donc, comme je le disais, l'antéchrist ne peut pas être révélé jusqu'à ce que l'église soit prise. Alléluia! Certains disent que l'antéchrist va se manifester et l'église va voir l'antéchrist. Oui, nous allons le voir, mais d'en haut. Alléluia! Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je ne veux pas être ici quand il va se manifester. Nous voulons le voir d'en haut. Alléluia! Et le passage de Pierre qui nous dit ceci, que même si le juste, les justes ont du mal à le faire, où va le rétrograde, où va le pécheur? Mais la question est ceci, lorsque l'église va être enlevée, qui va partir? Qui va monter au ciel? Alléluia! Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'enlèvement? C'est qu'en un clin d'œil, des gens vont disparaître. En un clin d'œil, des gens vont disparaître. Mais la question, c'est qui va partir? Celle qui va partir, c'est l'épouse du Christ. C'est tous ceux qui ont obéi à l'évangile. C'est tous ceux qui se sont répandis de leurs péchés. Ceux-là qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ceux-là que Dieu a remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Peuple de Dieu, permettez-moi encore une fois de vous prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul message qui peut sauver quelqu'un. Alléluia! Et comment nous obéissons à l'évangile? C'est que nous nous répandons de nos péchés. Premièrement, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs. Oui, oui, nous sommes des pécheurs. Toi, tu es pécheur et moi aussi, nous sommes pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Nous devons prendre conscience de cela et nous répandir. La répandance, c'est que je prends conscience et que j'arrête. Je marchais dans le péché, je me tourne et je marche en nouveauté de vie. Je mentais, je ne mens plus, hallelujah, je marche en nouveauté de vie. Je volais, je ne vole plus, je me tourne, je marche en nouveauté de vie, hallelujah. Je trichais, je ne triche plus, je marche en nouveauté de vie. En fait, je ne peux pas citer tous les péchés. Je vais le dire ainsi. Je désobéissais à Dieu, je m'arrête, je prends conscience, je me détourne, je demande pardon et je marche maintenant en nouveauté de vie. Quand vous avez obéi à l'évangile et que vous vous êtes répandis de votre péché, vous êtes maintenant qualifiés pour le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, hallelujah. Quel privilège d'être baptisé au nom de Jésus. Le baptême, c'est pour le pardon de tes péchés, hallelujah. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que lorsque tu t'es répandis et baptisé, Dieu promet qu'il efface tous tes péchés, hallelujah. Je ne sais pas pour vous, mais un pécheur, des péchés, j'en ai fait, hallelujah. Certains ont menti, volé, certains ont commis des avortements, certains ont commis plein de choses, mais il promet que lorsque tu entres dans ces eaux, hallelujah, et lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, hallelujah, il efface tous tes péchés, hallelujah. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur, hallelujah, peut effacer tous tes péchés aujourd'hui, hallelujah. Et la troisième étape, après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, hallelujah, il promet qu'il va te remplir du Saint-Esprit. Hallelujah. Mardi, je suis venu ici pour baptiser quelqu'un. La personne était vraiment à deux pas d'avoir ses péchés effacés. La personne ne l'a pas fait. Certes, c'était très choquant pour moi, qu'il connaissait la parole, mais nous lui avons expliqué l'importance de le faire. Mais quand il est arrivé ici, il s'est laissé convaincre, en d'autres termes, par des enseignements qu'il avait reçus dans le monde, pensant que le baptême, il fallait juste mettre un peu d'eau et faire tout ceci sur la tête. Je lui ai dit, non, le baptême, tu dois être complètement trempé, immergé dans l'eau, et on doit invoquer le nom de Jésus-Christ sur toi. Nous avons essayé de le convaincre. Nous avons essayé, en d'autres termes, de lui expliquer et tout. Finalement, il ne l'a pas fait et il est parti. Quel dommage! Quel dommage! Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ne perds pas l'opportunité, en d'autres termes, d'avoir tes péchés effacés, parce que tu es en train d'entrer dans l'église qui va faire partir de l'enlèvement. Alléluia! Très important. Nous devons être baptisés et Dieu promet qu'il va nous remplir du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. C'est une promesse pour tout un chacun de vous et moi, pour vous et moi. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu le Saint-Esprit la première fois. Alléluia! J'étais ici. Alléluia! On a prié pour moi et j'ai parlé en d'autres langues, mais je n'y croyais pas. Et je suis rentré à la maison. Alléluia! Et je suis allé sur mes genoux, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, ils m'ont dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ok? Et j'y crois. Mais je n'y crois pas vraiment. Alléluia! Tu sais, des fois, on essaie d'être politiquement diplomate avec le Seigneur. Alléluia! Mais moi, je veux être sûr que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Hey! J'essayais de prier. Et à un moment donné, ça a été comme un détonateur. L'Esprit du Seigneur est tombé sur moi. Il y a eu un mot qui est sorti. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur me donnait de m'exprimer. Il n'y avait personne. Il y avait moi. Il y avait le Seigneur. Et moi, je savais que j'avais le baptême du Saint-Esprit. Je parlais en d'autres langues. Je fermais ma bouche. J'ouvrais ma bouche pour parler en français, pour comprendre ce que je disais. Mais non, c'était une langue bizarre que je n'ai jamais appris auparavant. Mais c'était juste un parler en langue qui sortait. Hallelujah! Écoutez-moi bien. J'entendais ce que je disais, mais je ne comprenais pas ce que je disais. Hallelujah! Et à ce moment-là, je savais que c'était le baptême du Saint-Esprit. Ma vie n'a plus jamais été la même à compter de ce jour. Pour dire à quelqu'un, cette promesse est aussi pour toi. Hallelujah! Ce qui va monter, c'est tous ces chrétiens qui ont obéi à l'Évangile, qui ont vécu leur vie dédiée à Jésus. Ils étaient une bizarrerie pour le monde. Si tu es chrétien, laisse-moi te dire que tu vas être bizarre pour le monde. Allô? Hallelujah! Si tu es chrétien, laisse-moi te dire que tu vas être bizarre pour le monde. Hallelujah! Et ceux-là qui vivent sérieusement pour le Seigneur. Hallelujah! Ils sont traités comme une folie. D'ailleurs, j'étais content de voir cette personne-là qu'on traite de fou, mais qui prêche le baptême au nom de Jésus. Hallelujah! Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Hallelujah! Hallelujah! Donc, nous sommes une folie pour les hommes, mais une sagesse pour Dieu. Hallelujah! 1 Thessalonicien, chapitres 4 et 13, dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés, pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul ne consolait pas par les bénédictions. Paul consolait, en d'autres termes, comme quoi nous allons être enlevés et nous serons toujours avec le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, alléluia, Mais moi, je suis fatigué par cette vie-là, alléluia. Une vie où il y a toujours de l'angoisse, toujours de la pression, toujours des problèmes. Mais j'anticipe ce moment où je serai constamment et tout le temps dans la présence du Seigneur. Et Paul appelle cela une consolation. Peuple de Dieu, je suis là pour vous consoler encore une fois, pour vous dire, persévérons, alléluia. Un temps viendra où nous serons totalement et pour toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Peut-être que tu es fatigué, et peut-être que tu te dis, oh, ça ne sert à rien, toutes ces choses. Laisse-moi te dire, persévère, car lorsque la trompette va sonner, et que l'Église va être enlevée, tu seras content d'être toujours avec le Seigneur. Où sont partis, alléluia, ceux-là qui vont être enlevés, ils sont partis à la rencontre de leur Seigneur. Ils sont partis au ciel. La meilleure façon de décrire le ciel, le ciel est par opposition à la terre. Elle est opposée à la terre, alléluia. Plus de nuit, mes frères et soeurs. Plus de malédiction, plus de mort, plus de larmes, plus de douleur. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent ici ? Est-ce qu'il y a des mamans ici qui pleurent pour leurs enfants ? Est-ce qu'il y a des femmes qui pleurent pour leurs maris ? Est-ce qu'il y a des maris qui pleurent pour leurs épouses ? Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent pour un bien-aimé ? Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent pour des problèmes, pour des situations ? Toujours douleur, douleur. Mais un temps viendra où il n'y aura plus de pleurs, maman. Un temps viendra où il n'y aura plus de pleurs, mon frère. Un temps viendra où il n'y aura plus de souffrance. Laisse-moi te dire que nous sommes en route. Je suis là pour consoler quelqu'un avec ses paroles. Persévère, mon frère, ma soeur. Alléluia. Car un temps viendra où nous serons totalement avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de partir. Alléluia. Pour une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur est en train de nous préparer cela. Alléluia. J'aimerais vous décrire la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est une ville. Alléluia. Où les portes sont de perles. Des rues qui sont pavées d'or. Alléluia. C'est là notre destination. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, écoute, oublie un peu ce monde et focalise-toi sur le Seigneur. Alléluia. Maintenant, une question que j'aimerais maintenant évoquer avec vous. Qui va rester maintenant lorsque l'enlèvement va arriver? Ceux qui vont rester, c'est les non-sauvés. Ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile. Ceux qui ont vécu une vie immorale et qui ne se sont pas répentis. Ceux qui ont vécu dans la méchanceté. Des braves gens qui ne se sont pas répentis. Des braves gens qui se disent qu'ils sont corrects. Ils sont honnêtes. Mais lorsqu'ils passent les douanes, ils faussent un peu. Ils trichent un peu. En d'autres termes, c'est des gens qui sont bien à notre regard humain à nous. Des millions de personnes impliquées dans de fausses religions, malheureusement. Des cultes dans le monde entier. Des gens qui sont dans un christianisme religieux. Des millions de membres, peut-être même d'églises. Qu'ils pensent, en d'autres termes, être dans la voie. Mais qui ont refusé, en d'autres termes, l'Évangile pour être sauvés. Ceux qui ont véritablement été touchés par le Saint-Esprit. Mais qui ont refusé de porter le nom du Seigneur dans les eaux de baptême. Savez-vous qu'il y a des gens comme cela, baptisés du Saint-Esprit. Mais qui ne veulent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ils vont rester. Des gens, en d'autres termes, qui ont fait des efforts. Pensant qu'ils vont avoir leur salut par leurs propres efforts. Malheureusement, ils vont rester. Des gens qui pensaient, en d'autres termes, qu'ils étaient en train de servir Dieu. Mais qui ont entendu l'Évangile. Qui ont entendu la parole. Mais qui ont refusé de le suivre. Malheureusement, ils vont rester. Hallelujah. Regardez ce que la Bible dit. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Des gens vont faire des miracles. C'est ceux-là aussi qui auront fait des miracles. Au nom du Seigneur. Mais qui, malheureusement, n'auront pas vécu dans la sanctification et obéi à l'Évangile. Malheureusement, ils vont rester. Matthieu, chapitre 7 et 21, l'Écriture me dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui, la seule qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai, ouvrement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est l'un des versets qui me fait le plus peur dans la parole du Seigneur. Des gens qui ont performé des miracles. Ils ont réveillé des morts. Ils ont fait de grandes choses. L'Écriture dit que, malheureusement, ils vont rester. Des milliers de personnes qui se disent même apostoliques, mais qui ont refusé d'abandonner des désirs mondains ou même des péchés secrets. Malheureusement, ils seront restés. Des gens qui vont stagner au lieu de grandir. Hallelujah. Malheureusement, ils vont rester. Des gens qui ont refusé d'appliquer la sanctification. Qui ont détesté probablement le pasteur. Hallelujah. Hallelujah. Au lieu de dire merci, pasteur, pour cette nourriture que tu me donnes. Malheureusement, ils vont rester. Hallelujah. Des gens qui se sont égarés. Malheureusement, ils vont rester. Mais le plus triste de tout ceci, c'est ceux-là qui ont eu l'occasion, l'opportunité d'obéir à l'évangile et de ne pas le faire. Malheureusement, ils vont rester. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es là et que même si tu m'écoutes à travers le média et que tu entends ce message, si tu n'obéis pas à l'évangile et que l'enlèvement arrive, malheureusement, tu vas rester. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque l'église est enlevée? Lorsque l'église est enlevée, la Bible dit qu'il y a un leader qui va s'élever. La Bible l'appelle en fait, c'est l'antéchrist. Si tu veux, il va devenir le chef de toutes les nations du monde entier. Il va réussir à fédérer toutes les nations et il va mettre en place un gouvernement qu'on appelle le gouvernement mondial. Il va venir probablement juste après que l'église soit partie. Écoutez-moi bien, il va vraiment arriver comme les Écritures le disent. C'est ce que la Bible dit. Il va s'élever, il va mettre en place son système. Hallelujah. Il sera en mesure de donner une explication à certains problèmes qui arrivent dans le monde. Il va apporter la paix. Là où il n'y a pas la paix. Dans certains coins, au Moyen-Orient par exemple, il va apporter la paix là-bas. Il va être acclamé comme étant le plus grand leader de l'histoire. Il va avoir des solutions étonnantes à des problèmes du monde, y compris la crise au Moyen-Orient. Ça chauffe là-bas en ce moment. Il va négocier un traité de paix de sept ans avec Israël. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va voir la construction du nouveau temple, le dernier temple. Certains disent que nous allons voir le temple. Mais quand je regarde les Écritures, nous allons voir le temple. Mais d'en haut. Hallelujah. Je ne sais pas pour vous, mais nous allons le voir d'en haut. Hallelujah. Cependant, il n'est pas ce qu'il semble être. Il masque sa haine de Dieu dans les politiques, dans ces lois qu'il met en place. La Bible l'appelle l'antéchrist. La Bible l'appelle aussi la bête, le sans-loi, l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y aura une crise mondiale avant que le système de l'antéchrist soit accepté. Quand il va arriver, il y aura vraiment des problèmes et lui va amener un système et tout le monde va l'accepter. La Bible parle aussi d'un leader religieux qui va s'élever. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un leader religieux qui va réussir à fédérer toutes les religions ensemble. Il va réussir à amener toutes les religions à être derrière lui. Et c'est lui qui va pousser les gens à adorer et à voter, si vous voulez, l'antéchrist, ce leader religieux. Il va diriger une église mondiale qui fusionne toutes les religions. Donc, probablement, certains disent, je ne sais pas, mais certains disent que c'est le pape. Je ne sais pas. Vous n'allez pas dire que j'ai dit que c'est le pape. C'est ce que les gens disent. Alléluia. Même chose est sûre. Ces choses vont arriver. Il va y avoir des pouvoirs miraculeux. Regardez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse 13, 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un aillon et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses partisans adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Il va utiliser ses pouvoirs pour convaincre les hommes de suivre l'antéchrist. Et ce faux prophète qui forcera les hommes est tout simplement, si vous voulez, aussi un impi. Peuple de l'écoutez-moi bien. Faites attention, hallelujah, lorsque vous êtes quelque part et que ça commence en d'autres thèmes à mettre toutes les religions ensemble. Lorsqu'on commence à dire, ok, nous prêchons, oublions nos différences, mais restons sur ce qui nous unit, hallelujah. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons rester sur la parole de Dieu, peuple de Dieu, hallelujah. Pas de compromis avec la parole de Dieu parce que nous sommes dans les derniers jours. Hallelujah. Et l'Apocalypse 13, 16. Et Elphi dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Quand l'Église va partir, l'antéchrist arrive et l'antéchrist se fait aider par ce qu'on appelle le leader religieux. Et ils vont mettre en place un système. Et dans ce système, ils vont mettre en place que ça prend une marque pour pouvoir acheter et vendre. Et ils disent que la marque de la bête, c'est 666. Et tu peux la prendre sur la main ou sur le front. Je ne sais pas, est-ce que ça va être marqué 666 ? D'autres disent que c'est une puce et toutes ces choses-là. Je ne sais pas. Une chose est sûre, peuple de Dieu. Hallelujah. Rappelez-vous, l'Église est déjà partie. Hallelujah. Nous sommes déjà partis. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de comprendre tout ceci. Tout ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux obéir à l'Évangile aujourd'hui. Hallelujah. Tu peux te répentir aujourd'hui et sois safe. Parce que quand tu es safe, quand tu es dans l'Église, quoi qu'il arrive, lorsque l'enlèvement vient, toi, tu pars. Hallelujah. Certains disent que le mouvement écuménique est le précurseur de cette Église mondiale. Hallelujah. Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment vrai. Une chose que je peux vous garantir, c'est que le mouvement écuménique est vraiment dans cette ligne directrice de cette religion mondiale dont la Bible en parle. La question est ceci. Que va-t-il se passer ensuite? Il va y avoir une panique après l'enlèvement. Mais cela va être calmé par l'Antéchrist. Je vais vous faire un petit témoignage qui est vrai. Il y a quelques années, une sœur dans cette Église, qu'on avait gagné et qu'on essayait de travailler avec cette personne pour que la personne marche dans la sainteté. Elle avait déjà obéi à l'Évangile, mais on travaillait pour qu'elle grandisse dans la sanctification. Mais malheureusement, elle jouait un peu. Et un jour, cette sœur a un songe. Et dans ce songe, voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, dans le songe, j'ai appelé, pasteur Abou, pour que tu viennes baptiser ma mère. Et ton téléphone a sonné et personne ne répondait. Elle dit qu'elle a appelé pasteur Serge. Son téléphone a sonné et personne n'a répondu. Et elle me dit qu'elle était devant la porte de l'Église de Saint-Laurent. Et tout d'un coup, elle entend à la radio que des gens ont disparu. J'étais content pour moi. Mais je n'étais pas content pour elle. Parce que si des gens ont disparu, qu'est-ce que toi tu faisais sur la terre? Et là, je l'ai exhorté à vivre pour le Seigneur. Je l'ai exhorté à vivre dans la sanctification. Je l'ai exhorté à s'accrocher à Dieu. À ne pas s'accrocher à ce monde. Parce que ce monde est rempli de beaucoup de séduction. Nous pouvons avancer, avancer, avancer. Mais arrivé un moment où l'ennemi peut arriver et peut réussir à nous séduire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, hallelujah. Nous sommes dans le véritable, hallelujah. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, mon frère et ma sœur, hallelujah. Ça peut arriver à une place que c'est comme de la routine. Mais persévère dans ces choses, hallelujah. Persévère dans la sainteté. Persévère, hallelujah, dans l'évangélisation. Rien qu'il n'y a pas longtemps. Un jeune homme m'appelait, m'appelait. Longtemps dans l'église me dit, je commence à avoir des doutes sur la doctrine. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est un temps de doute. C'est un temps où l'ennemi va commencer à questionner votre conviction dans le Seigneur. Mais écoute-moi bien. Que ta conviction ne soit pas ébranlée. Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Jésus-Christ est réel. Et c'est lui seul qui sauve. Et nous avons la grâce d'avoir porté son nom dans les seaux de baptême. Nous devons persévérer, hallelujah. Après ton salut, il sait que tu es sauvé. Mais c'est une chose que s'il réussit à t'emmener encore une fois dans le monde, à te faire douter sur des doctrines, à te faire douter sur la doctrine, je veux dire. Il sait qu'il peut t'avoir. Oh, je vais tuer maintenant, hallelujah, cet esprit qui est en train de nous dire, hallelujah, que nous avons perdu notre temps. Nous n'avons pas perdu notre temps en donnant notre vie à Jésus-Christ, hallelujah. Nous avons gagné notre temps en donnant notre vie à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Je ne regrette pas mon choix d'avoir choisi Jésus, hallelujah. Je ne suis plus que jamais convaincu, hallelujah. Il est le réel, il est le véritable, hallelujah. La vie chrétienne est remplie de beaucoup d'embûches. Mais je sais une chose, si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, hallelujah. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir Jésus et qui sont prêts à tout, hallelujah, pour rencontrer leur Seigneur, hallelujah. Quitte à braver les problèmes de ce monde, quitte à braver les difficultés de ce monde, hallelujah. Mais nous sommes en route vers Jésus, hallelujah. Hallelujah. Nous sommes en route, hallelujah. Je vais appeler nos prodigues, hallelujah. Revenez à la maison, hallelujah. Il est encore temps. Revenez à la maison, il est encore temps. Peut-être que tu me regardes, peut-être que tu es aussi là. Laisse-moi te dire, hallelujah, que c'est le temps de revenir à la maison. Hallelujah. Hallelujah. Cependant, très bientôt, il va y avoir des guerres après l'enlèvement. Il va y avoir des famines, des épidémies, des morts, hallelujah, telles que le monde ne l'a jamais vues. Et à un moment donné, une coalition dirigée par une grande nation, d'autres disent que c'est la Russie, nous ne savons pas. Il va envahir Israël, mais 80% de leurs forces seront détruites. L'antéchrist va rompre son alliance de sept ans avec les juifs à mi-parcours, puis il va lancer sa plus pire persécution qu'Israël ait jamais vue de toute sa vie. Toutes les nations du monde vont se joindre à lui. Et au milieu de cette tribulation, plus de la moitié de la population mondiale va périr. Des milliers de personnes qui ne prendront pas la marque de la bête seront martyrisées au cours de la période de tribulation. Ceux qui vont rester après l'enlèvement, qui vont refuser de prendre la marque de la bête, vont devoir le payer au prix de leur vie. Ils vont devoir souffrir. Mais laissez-moi vous dire une chose. N'acceptez pas ce deal. Ne dites pas, je vais tout faire dans la tribulation pour être sauvé. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne vis pas pour Jésus, maintenant, tu ne vas pas mourir pour lui. Et des milliers de personnes qui prendront la marque, ils seront martyrisés au cours de la tribulation. Finalement, le royaume de l'antéchrist sera détruit à la bataille d'Armageddon par le Seigneur lui-même. Le Seigneur reviendra avec nous autres pour détruire, hallelujah, l'antéchrist et son royaume. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux faire partie de cette armée céleste qui revient, hallelujah, avec le Seigneur. Oui, nous partons, mais nous revenons dans la gloire avec le Seigneur. Hallelujah. Le pasteur Emmerich me disait une fois, même s'il y a un âne, hallelujah, nous allons venir sur des chevaux, mais même s'il y a un âne, même si je ne peux pas même cette âne que de rester ici, hallelujah. Mais une chose est sûre, je vais partir et je reviendrai avec le Seigneur. La question est celle-ci. Puis-je être encore sauvé une fois que l'Église part? Aucune personne prenant la marque de la bête ne sera jamais sauvée, dit l'Écriture. L'Épouse du Christ est déjà partie à l'enlèvement. Vous ne verrez jamais, vous ne ferez jamais partie de l'Église si vous prenez la marque de la bête. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Apocalypse 14 et 9 disent ceci. Et un autre et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant Dieu. L'influence du Saint-Esprit malheureusement va disparaître lorsque l'Église partira et le mal va régner. Les esprits séducteurs seront déliés sur la terre pour amener les hommes à croire aux mensonges de l'entrée crise et aux faux prophètes. Alléluia. Et si vous refusez la marque, vous allez certainement mourir horriblement et faire face à Dieu, au jugement du grand trône. Peuple de Dieu, écoutez-moi ceci. Peut-être que vous n'avez pas compris tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Une chose que je veux que tu comprennes, c'est que c'est le temps maintenant. Tout ce que tu dois faire, c'est range-toi maintenant. Range-toi maintenant. La question est celle-ci. Si vous entendez cela avant l'enblèvement, si vous entendez ce message alors que nous ne sommes pas enlevés et nous ne sommes pas encore enlevés. Non, nous ne sommes pas encore enlevés. Alléluia. Si tu entends ce message aujourd'hui, voici ma question. Si je te proposais d'avoir un milliard pendant un jour et passer toute ta vie en prison ou d'avoir, je ne sais pas moi, ou torturé par exemple en prison pendant un jour, puis être milliardaire pour le restant de tes jours, quel va être ton choix? Si ce choix est évident, pourquoi le choix de l'éternité n'est pas évident pour vous et moi? Pourquoi nous ne choisissons pas la vie alors que le Seigneur dit je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, pourquoi ne choisissons pas la vie? Quelqu'un m'a dit ceci, si on met une pomme pourrie, on ne va pas prendre la pomme sinon ça peut penser qu'on est dans... Je mets devant toi une banane pourrie et une bonne banane. Il te dit choisis. Naturellement, tu vas choisir la bonne banane, pas celle qui est pourrie. Mais il dit je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis. Il te dit même, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est le pasteur Kausi qui nous enseignait cela à l'Est. Il disait, le diable sait que quand il vient sous sa forme actuelle, tu ne vas pas le choisir. Mais il vient avec des ruses. Il vient en d'autres termes avec des mauvaises propositions. Il vient, il va te peindre un beau tableau alors qu'à l'arrière, c'est tout simplement le chemin de la mort. Je vais dire à quelqu'un, fais le bon choix. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives. Écoute la voix de ce prédicateur qui te dit, choisis la vie. Reste dans ceci, mon frère, ma soeur. Reste dans ceci. Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, mais je préfère être à la maison. Le prodigue est sorti de la maison de papa. Il est allé, il a vu à quoi ressemble le monde. Écoute-moi bien, le monde n'a rien à nous offrir. Le monde ne peut pas te sauver. Le monde peut tout te donner, mais il peut tout te donner, mais il ne peut pas te donner le salut. L'éternité avec Dieu vaut tout ce que je subis sur la terre. Ne serait-il pas plus facile de servir Dieu maintenant alors que son esprit est encore sur la terre? Si vous entendez cet enseignement aujourd'hui, mes frères et soeurs, vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis en route vers le salut? Est-ce que je suis en route vers le salut? Et voici la question que je posais aux gens dans mon songe quand je présèche ce message. Si tu meurs, où vas-tu aller? Si tu meurs ce soir, je ne le souhaite pas. Où vas-tu aller? Nous devons faire partir de l'église. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, ce n'est pas 13-75 poiriers. L'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est ceux qui ont obéi à l'Évangile. C'est des gens qui se sont répentis de leur péché. C'est des gens, à un moment donné, de leur vie ont dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre pour le monde. Je vais me détourner et marcher pour Jésus-Christ. C'est des gens qui sont entrés dans ces eaux au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leur péché. C'est des gens qui ont reçu le don du Saint-Esprit et qui font de tout leur possible pour vivre pour le Seigneur, qui bravent le monde, qui acceptent même d'être insultés, qui acceptent même d'être vilpandés, mais qui disent, nous choisissons cette vie. Nous choisissons Jésus-Christ. C'est cela, l'église. Et si vous refusez d'aimer et d'obéir à la vérité aujourd'hui, vous vous exposez à ce que j'appelle un risque. un risque d'une profonde illusion. Je ne veux pas avoir une illusion. Je ne veux pas faire plein de choses et arriver à une place et me dire non. Devant Dieu, me dire je me suis trompé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, vous pouvez obéir à l'évangile. L'église n'est pas encore partie. Vous pouvez obéir à l'évangile. Et Dieu promet que celui qui obéit à l'évangile se répand, baptise au nom de Jésus. Il promet qu'il va le remplir de son Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous. Elle est pour nos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu peux tout rater dans ta vie. Mais une chose que tu ne veux pas rater, c'est celle-ci. c'est le salut. Et je bénis Dieu que Dieu m'a fait grâce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus. On m'a prêché l'évangile et je bénis Dieu de l'avoir obéi. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait non plus. Mais si tu es à la maison et que tu fais ton possible et que tu es en direction du salut, lorsque la trompette va sonner, tu vas partir. le salut est une question de direction. Si la trompette sonne et que je suis en direction du ciel, je monte. Mais si je suis ici et que je suis en direction du monde, si la trompette sonne, je vais rester. Moi, je vais être sauvé. Moi, je veux aller au ciel. Moi, je veux servir Dieu. Alléluia. Je veux aller au ciel. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alléluia. Je veux être sauvé. Et je veux parler comme Jacob. Alléluia. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Moi, j'ai envie de dire si, si. Moi, je ne te laisserai pas partir tant que je ne serai pas là-bas. Et quand je serai là-bas, on sera toujours ensemble. Alléluia. Je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je dois être sauvé. Quoi qu'il arrive, je dois être sauvé. Alléluia. Lévois-nous tous ensemble. Si vous voulez être sauvés, lévois-nous ensemble. Alléluia. Acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. Et si vous nous avez suivis, Alléluia. Et que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, Alléluia. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est votre journée. Vous pouvez obéir à l'Évangile. Je sais que les conditions barrières sont très, il y a beaucoup de conditions, mais ça peut se faire. Tout en respectant, bien sûr, les mesures barrières. Alléluia. Juste, prenez contact. Alléluia. On va le faire. On va vous baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, nous avons baptisé plus de monde dans le temps du confinement que dans le temps où nous n'avons pas de confinement. Nous n'avons baptisé beaucoup. Et beaucoup sont en train vraiment de donner leur vie au Seigneur. Et moi, je veux encore réaliser que l'Église réalise combien nous sommes privilégiés. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, on peut prier avec vous. Maintenant, je sais que c'est compliqué. Avant, on venait ici et on priait Dieu remplissait les gens du Saint-Esprit. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais ça n'empêche pas Dieu remplisse les gens du Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient avec des gens en Colombie. Dieu remplit les gens même en Colombie du Saint-Esprit. Les gens reçoivent le Saint-Esprit dans des maisons. Alléluia. Mais nous allons tout simplement prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains ? Nous allons faire une prière de répentance et après je vais céder la chair. Alléluia pour la suite. Alléluia. Prions tous ensemble. Répandons-nous de nos péchés. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons pu faire de mal. Alléluia. Et surtout, prions aussi qu'il nous garde dans ses voies car les temps sont difficiles. Père, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour le privilège d'adresser et de parler de ta part à ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Père, je veux te prier, Seigneur, dans les temps dans lesquels nous vivons beaucoup de séduction. Nous sommes, nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus. Nous voulons te demander pardon pour nos offenses et pour nos iniquités, Seigneur. Papa, garde-nous dans nos voies, Seigneur. Je prie que tu attires encore à toi, Seigneur. Car aujourd'hui est le jour du salut. Nous ne savons pas, Seigneur, quand est-ce que l'enlèvement arrive, mais nous savons que c'est vraiment pour bientôt, Seigneur. Je t'en supplie, éternel, sauve encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Attire et par-dessus tout, garde-nous dans tes voies, Seigneur. Jésus, on peut maintenant élever nos voies maintenant et adorer encore une fois le Seigneur. Alléluia. Si vous pouvez juste laisser sortir vos voies en adoration au Seigneur. Alléluia. Alléluia. En lui demandant de vous faire grâce, en lui demandant, alléluia, de nous protéger. Alléluia. En le nom de Jésus, je vais céder maintenant la chair. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons continuer à prier, si nous pouvons continuer à élever nos voies vers son trône en ce moment, Alléluia. un esprit de conviction sur nous en ce moment. Alléluia. 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 Peut-être que vous êtes à la bonne place, mais si vous pouvez vous tenir dans la brèche juste pour un moment. Alléluia. Pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous un membre de famille qui n'est pas encore là où il doit être avec le Seigneur. Un ami, une connaissance. Oh, Seigneur, renouvelle ta grâce, renouvelle ta miséricorde, Papa. Alléluia. Alléluia. On veut y arriver, Seigneur. On ne veut laisser personne derrière, Papa. Alléluia. Peu importe où tu es en ce moment, que ce soit dans cette salle ou quelque part dans une maison, dans un appartement. si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Là où tu es, tu peux juste élever tes mains. Alléluia. Et commencer à l'adorer. Il a bachat. Juste à commencer à sortir ce mot Alléluia de ta bouche. Alléluia. Et que tu l'adores du fond de ton cœur et non une adoration mentale. Le Seigneur va te remplir de son esprit là où tu es. Il a bachat. Juste pour un moment si nous pouvons élever nos voix, Église. Juste pour un moment si nous pouvons nous tenir dans la brèche. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est authentique. Ce que tu ressens est authentique. Ce que tu ressens c'est la présence du Dieu. Ce que tu ressens c'est sa sainte présence. Si tu te laisses tout simplement aller dans cette présence le Seigneur est en train de restaurer certains. Le Seigneur est en train il a bachat de rafraîchir certains. Alléluia. Dieu t'a appelé à le servir. Mais pour un temps tu t'es éloigné de lui. Dieu t'appelle et il veut reprendre avec toi là où il t'a laissé. Là où tu l'as laissé. Oraka tamana yaotara keleya et. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour atteindre. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour restaurer. Dans sa maison. Alléluia. Il y a de la place en abondance pour le pardon. Dans sa maison. Il y a de la place en abondance pour la restauration. Oraka tamana yaetara ota. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Araka tamana yaetara kolo yaetara kolo yaet. Araka tamana yaetara kolo yaet. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car avec lui rien n'est impossible. Avec lui rien n'est impossible. Ara maya itara kolo yaet. Avec Jésus rien n'est impossible. Araka tamana yaetara kolo yaet. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ara maya kitaraya ota raba olobo yaet. Ara maya kita manana ota raba olobo yaet. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. C'est sa volonté que nul ne périsse que tous parviennent à la répentance. Alléluia. C'est sa volonté que nul ne périsse et que tous parviennent à la répentance. Alléluia. ça veut dire que s'il y en a qui se perdent c'est parce qu'ils ont refusé la main tendue. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu n'es pas un cas Alléluia. C'est impossible. Si tu te rapproches de lui il se rapproche de toi. Ara maya kitarayao. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alléluia Jésus. Alléluia. Et il veut restaurer il veut sauver il veut utiliser il veut guérir. Alléluia. Ara kata manayao. Alléluia, Seigneur Alléluia Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Alléluia Il n'y a pas de cas impossibles avec l'Éternel Peu importe combien loin tu t'es éloigné de lui Si tu as décidé de revenir à lui Ses bras seront toujours ouverts pour t'accueillir Alléluia Alléluia Il t'aime Il veut te restaurer Il veut t'utiliser Et ta part est encore intacte dans la maison de Dieu Alléluia, Jésus Alléluia Alléluia Alléluia, Jésus Alléluia Je veux aller au ciel Qui veut aller au ciel ? Je veux aller au ciel Alléluia 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 Pouvons-nous l'adorer pour un moment en guise de remerciement pour sa grâce ? En guise de remerciement ? Alléluia En guise de reconnaissance de sa miséricorde ? Alléluia Non seulement il sauve Mais il sauve fidèlement Non seulement il restaure Mais il restaure avec fidélité Il le fait jour après jour Après jour Après jour Après jour Réviens donc Alléluia Dans sa présence Alléluia Alléluia Gloire au nom de Jésus Merci pasteur Abou Pour ce message tellement percutant Tellement à point Alléluia Alléluia N'est-ce pas que c'est un grand privilège de connaître Jésus-Christ ? Alléluia N'est-ce pas que c'est un grand honneur que de connaître Jésus-Christ ? Alléluia Jésus t'aime Amen Alléluia Nous lévons tous ensemble Et je sais qu'on a encore un peu de temps Je n'ai pas l'heure Il est quelle heure là ? 39 ? 49 ? Il n'est même pas encore... Il est quelle heure ? 14h49 Alléluia Et je ne sais pas Mais je pense que ça serait approprié si on pouvait adorer un peu Frère Montombo Je ne sais pas Mais je vais te faire travailler Mais je ne sais pas Jésus-Christ Je ne sais pas Jésus-Christ